L'agence de promotion des investissements à PIE en sigle a organisé une journée de café de presse pour partager leur réalisation trimestrielle avec la famille des médias. C'était en date du 17 janvier 2019, dans les ancêtres de la PIE en mairie d'Obujumbura. Le directeur de l'agence de promotion des investissements, dans son discours, a indiqué le but de partager leur réalisation trimestrielle avec la famille des médias. Une habitude à l'agence de promotion des investissements et de partager nos réalisations trimestrielles et annuaires avec la famille des médias. C'était en route de faire connaître pour améliorer sans cesse nos prestations tout en relé par les défis auxquels nous faisons face au quotidien. Nous ne le dirons pas assez, nous sommes vraiment oubliés à toutes les critiques et constructives car en effet, votre présence parmi nous témoigne la crédibilité que vous accordez, vos informations que nous vous partagez. Nous avons toujours obligé que vous êtes notre porte-évoix parce que vous touchez la population à travers les informations que vous donnez au quotidien. Il a aussi indiqué la mise en application et le bilan en application du code des investissements. Dans le cadre de la mise en application des dispositions du code des investissements, l'agence de promotion des investissements, à travers le service d'accueil d'assistance aux investisseurs, a poursuivi le traitement des dossiers et le demandes d'accès aux avantages prévus par le code des investissements et a traité d'arrêter tout le domaine d'éligibilité aux avantages et aux avantages du code des investissements. ont été octroyés avec un capital prévisionnel équivalent à 72,616,689,645 francs et avec une projection de 1,152 emplois prévisionnaires. Et en comparaison avec l'année 2017, nous constatons qu'il y a eu une décision de nombre de certificats autroyés. En effet, en 2017, 24 certificats avaient été autroyés correspondant à une variée d'investissements prévisionnaires, égale à plus ou moins 200 milliards aux francs européens. Le directeur de l'API a répondu aux questions qui ont été posées, entre autres le fait que le Burundi a occupé la 17e place sur 190 pays qui ont été évalués par la Banque mondiale et qu'il a occupé la première place au niveau de l'Afrique dans la création des sociétés, alors qu'il se place toujours parmi les pays pauvres. Vous savez, éradiquer la pauvreté, c'est un processus. Ce n'est pas une seule réforme qui peut permettre d'éradiquer la pauvreté. C'est une congénération de plusieurs facteurs. Et pour ça, d'ailleurs, le fait que nous avons su plusieurs éligateurs, ce n'est pas seulement l'éligateur de la personne ou la société, il y a sa réplicité, ça avait l'importance des infrastructures pour développer des économies, et particulièrement l'utilisateur. C'est l'énergie, il y a la sérocrédie, il y a le commerce transfrontalier, il y a beaucoup d'éradulteurs sur lesquels on peut travailler, c'est bien, c'est bien, c'est l'éligateur. Et ce n'est pas seulement l'éligateur, mais même la meilleure éligateur, ce n'est pas ce qu'il va développer, c'est plusieurs secteurs, c'est plusieurs facteurs. C'est la congénération des écoles de tout le monde, c'est l'investissement qui développe le pays pour être blessé, il faut pouvoir investir, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on travaille pour pouvoir attirer les investissements étrangers, mais également promouvoir les investissements nationaux, n'est-ce pas ? Pour que tout le monde en sorte que nous puissions continuer le droit du pays. Donc ce n'est pas seulement le travail, il y a un peu de pays qui ont même avancé, c'est vrai, bien sûr, c'est l'éligateur, mais qui restent classés dans la catégorie des pays en développement. En effet, l'agence de promotion des investissements comptait faire, entre autres, pour cette année 2019, l'amélioration des services et d'Avta Keia comme journée porte ouverte de chaque mois, formation des jeunes en plan d'affaires bancables à l'intérieur du pays, former les potentiels exportateurs qui sont dans le secteur privé, organiser une foire dans les entreprises créées et certifiées dans la province de Guitéga et bien d'autres. Signalons que l'agence de promotion des investissements a été créée par décret numéro 100 bar 167 du 19 octobre 2009 et a pour mission générale de promouvoir l'investissement et à l'exportation au Burundi.